Bonjour les petits loups, je vous souhaite la bienvenue dans cette édition spéciale. En raison de notre actualité terrestre de ce mois de février, avec nos animaux, nous allons célébrer nos sentiments partagés. Je vous propose les 12 Valentines Guidance des animaux du Zodiac chinois. Dans ces 12 Valentines Guidance, nos animaux vous feront leur déclaration. Pour la méthode, la manière dont je vais procéder, je vais devoir mettre dans la matière ce message, ou ces messages, et je vais extraire de l'oracle une carte, c'est celle-ci. Elle s'appelle ici une belle parole. Donc vous voyez son illustration. Je ne vais pas vous l'expliquer. L'image est ici assez parlante. Donc je vais poser cette carte une belle parole et je la laisserai devant moi. Il y a 12 vidéos. Vous choisirez la vidéo qui correspond à la race de votre protégé. Alors l'intérêt des signes du Zodiac chinois, c'est que ce Zodiac correspond aux animaux qui sont dans notre quotidien. Vous avez le signe du rat pour les souris et les hamsters, le signe du bœuf pour les ruminants, le signe du tigre pour les félins, le signe du lièvre avec les lapins. Alors traditionnellement, le signe du lièvre correspond au chat. Mais il n'y a pas de contre-indication si vous préférez dévoiler le message de votre chat dans le signe du tigre par exemple. Vous avez le signe du dragon pour tous les lézards. Bon, le serpent, le signe du serpent, pas de problème. Le signe du cheval ici pour tous les équidés. Le signe de la chèvre pour le boucle mouton. Le singe, pas de souci. Le coq représente les animaux de la basse-cour et tous les oiseaux. Le signe du chien, tous les canidés. Vous pouvez inclure aussi le loup. Et pour le signe du cochon, ça sera le sanglier et l'éléphant. Voilà. Pour chaque signe que je viens de lister, il y en a douze. Vous aurez devant vous deux guidances avec trois cartes. Alors les guidances ici seront placées à ma gauche et vous ferez dans chaque signe votre choix entre la première ou la deuxième guidance. Toutefois, la déclaration de votre protégé ne se limitera pas à la seule guidance qui correspond à sa race. Si vous avez envie d'explorer un peu plus son message, vous pourrez également lire le signe chinois de son année de naissance. Dans les moteurs de recherche, il y a tout plein de sites qui vous donneront la correspondance de son signe annuel. Par exemple, votre cheval est né en 2011. Sa naissance est gouvernée par le signe du lièvre. Dans la vidéo du signe du lièvre, vous choisirez sa valentine guidance complémentaire. Mais pas que, en fait. Si vous avez envie d'aller encore plus en profondeur, vous pourrez choisir une troisième valentine guidance en fonction du trait dominant de sa personnalité. Si vous avez une poule, par exemple, qui se comporte comme un chien de garde, la vidéo du signe du chien sera un complément vraiment très sympa. Mon conseil, si vous voulez bien, bien sûr, arrêtez-vous à trois messages. Au-delà, il sera bien plus complexe d'élaborer une synthèse. J'ai un autre point important à éclairer avec vous. J'ai préparé en amont ces guidances. Elles ne sont pas des prédictions. Ces guidances ne sont pas non plus des amusements. Elles sont des perceptions subtiles qui émanent de nos animaux pour éveiller notre prise de conscience de ce que sont nos interactions avec le monde animal. Il y a de très beaux messages dans ces guidances. Mais possiblement, vous pouvez aussi vous attendre à découvrir un message qui pique un peu et il y en a quelques-uns. Nos animaux sont des êtres sensibles et bienveillants. L'objectif ici est de vous proposer des voies de réflexion pour le bien-être de vous protéger. Alors, à l'écoute de ce format, si vous ressentez que les énergies évoquées n'appartiennent pas au lien vécu avec lui, cela veut dire que vous exercez votre discernement et c'est vraiment très bien. Pour toutes les problématiques en lien avec sa santé, consultez les spécialistes de la médecine vétérinaire. Également, si vous souhaitez recevoir une guidance personnalisée, contactez-moi par e-mail. Par exemple, contactez-moi par e-mail. Toutes les informations sont renseignées dans la description de cette vidéo. Et si vous aimez ce format de guidance, alors à vos commentaires. Et puis, n'oubliez pas, partagez. Je vous remercie. Je vous souhaite une belle découverte sous les auspices du tigre d'eau. Je vous souhaite la bienvenue dans les Valentines Guidance ici pour le signe du serpent. J'ai mis ici un petit repère. Pas d'hésitation pour le signe du serpent. Voilà, il n'y a pas d'autre animal que vous pourriez associer. Quoique, c'est vous qui verrez. Parce que comme je l'expliquais dans l'introduction, vous pouvez aussi lire cette vidéo les Valentines Guidance du signe du serpent en fonction de l'année de naissance aussi de votre animal. Pour vous aider à faire votre choix entre les deux guidances qui sont proposées à trois cartes. La première guidance, je vous propose ici le spinel noir. Et la deuxième guidance, ici, c'est une sélénite. Prenez votre temps. S'en mentalisez. Et puis, nous allons commencer par la première guidance. Alors, vous qui avez choisi ici pour le signe du serpent, la guidance avec le spinel noir que je vais mettre de côté. On découvre ensemble la déclaration de votre animal. Alors, avec ici Hadès et compagnie, on a une carte qui est quand même très sombre. Je vous explique de quoi il est question. Quand tu veux me voir, tu me déranges. Il y a aussi toutes ces pollutions vibratoires qui me stressent. Ta lumière et ta chaleur artificielle, là on parle de lumière et là vraiment on parle de chaleur. Ta lumière et ta chaleur artificielle ne me plaisent pas. J'ai besoin d'être seule, bien au chaud. Ne me cherche pas. Tu dois apprendre que tes envies ne sont pas les miennes parce que je suis très différent de toi. Tu me tripotes tout le temps pour voir si je vais bien. Mais toi, comment vas-tu réellement ? Alors, pour le signe ici du serpent, vous avez choisi la guidance numéro 2 avec la Sélénite. Alors, pour la Sélénite, nous allons découvrir ensemble le message de votre animal associé au signe du serpent ou qui pourrait être un serpent. Nous avons la cocarde, la voûte céleste et nous avons l'énergie vitale. A mon égard, tu es extrêmement respectueux des fonctionnements de mes fonctionnements naturels. La nuit m'est favorable et mon temps de sommeil est essentiel à mon bon équilibre. « Grâce à toi, je suis en excellente forme. » Ça, oui, avec la carte ici d'énergie vitale, c'est vraiment le signal d'une santé absolument très belle santé, très bien équilibrée. « Mes énergies circulent harmonieusement et cela se ragage de longévité. » Alors, mon message, il est vraiment très court. Je tiens absolument à te présenter cette belle cocarde. C'est en quelque sorte un trophée parce que je voudrais te désigner comme une humaine qui est absolument formidable. « Je tiens tout simplement à te féliciter. » Alors, cette guidance est vraiment très belle et l'énergie vitale aussi, elle est le signal du siège, du froid et de la rate. Voilà, si cela peut vous donner une information complémentaire. Je vous remercie, j'espère que cela vous a plu. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.